Politique, Ouattara hier aux nouveaux élus locaux depuis Biancuma. Les auteurs des détournements seront sanctionnés. Le président de la République Alassane Ouattara a foulé hier le sol de Biancuma. Première étape de la visite d'État qui effectue dans le tempui après le Conseil des ministres qui a eu lieu à Mans. A cette étape, les populations dont Toubra et Mahou sont sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux aux chefs de l'État. Le président Ouattara a d'abord reçu les honneurs militaires au niveau de l'Arc de Triomphe monté à l'entrée dans les environs des bureaux de la direction des eaux et forêts de la ville. Le président de la République, accompagné de son épouse, prend un bain de foule puis reprend place à bord de son véhicule de commandement. Tout le long de la voie principale qui conduit jusqu'à la place de la Concorde, les populations réservent un accueil chaleureux à l'août. La cérémonie débute par la libation faite par le chef de terre, Grand Diomandelou Pascal. Le premier adjoint au maire de Biancuma, Luati Soumaoro, exprime la joie des siens de recevoir le chef de l'État et sa délégation. Il qualifie cette visite de rencontre chargée de symboles, l'alimentation de la ville en eau potable, l'extension du réseau électrique, le bitumage 5 km de voie promis lors de la campagne, sans les préoccupations qu'il soumet au président Ouattara. L'adjoint au maire exprime la reconnaissance des populations au chef de l'État. Il salue le président de la République grâce aux efforts de qui la lumière est en train d'être faite sur l'assassinat de Geyi Robert, mais aussi pour avoir rapproché de lui le ministre Albert Mabry-Touaqueuse. Le député Dely Mamadou, porte-parole des populations, a déploré le tas de pauvreté dans lequel la région se trouve, en dépit de la richesse de son sol et de son sous-sol. Une situation qui s'est aggravée avec la guerre militaro-politique. Il émet des doléances concernant le désenclavement des départements de Biankouma et Sipilou. Bitumage et ouverture de voie, accès à l'électricité et à l'eau potable dans les villages, réhabilitation du lycée moderne Geyi Robert, ainsi que réhabilitation équipement de l'hôpital général. S'adressant à ses compatriotes, le président Alassane Ouattara a indiqué être venu parler de développement et de reconstruction. Il a relevé qu'ils ne seront pas oubliés. Il est revenu sur la promesse faite lors de la campagne avec 90 milliards de francs CFA pour le développement de la région. Je suis heureux de constater que les choses sont en bonne voie. Nous avons bien commencé à commenter le chef de l'État, selon qui il y a encore du travail à faire. Faisant un point désavancé, il relève que 70% des pompes manuelles ont été reparlées. Le reste des pompes sera reparlée jusqu'en fin juin. Il a annoncé la réhabilitation du lycée Geyi Robert. Les travaux de reprofilage qui ont commencé à prendre fin d'ici la fin de l'année et de rappeler le souhait du gouvernement d'aller plus vite et plus loin. Relativement aux élections couplées, il s'est réjoui de ce que ces élections aient mis un terme au cycle électoral. Il a félicité la commission électorale indépendante pour le travail abattu, même si l'on a enregistré quelques contestations. Tout en déplorant les violences perpétrées, il a rappelé la fermeté dont le pouvoir entend faire preuve face aux fauteurs de troubles. Le nombre important des candidats indépendants est selon lui le témoignage de l'émergence et du dynamisme de la démocratie. Dans cette perspective, il a rappelé que 15 maires, les maires élus sous la bannière d'indépendants sont en réalité des cadres du FPI. Partant, il conclut que le FPI a bel et bien participé aux élections. Il a rassuré les maires et présidents de conseils régionaux de ce que les moyens seront mis à leur disposition pour faire le travail qu'il faut. Vous aurez les moyens pour faire le travail. Les budgets vous seront alloués, a expliqué à la Sainte Ouattara, selon qui un système transparent sera mis en place afin que les ressources leur parviennent à son difficulté. Aussi leur demande-t-il de bien gérer les fonds reçus. Toutefois, faites-il remarquer, les détournements seront sanctionnés, a poursuivi le président de la République. Nous serons fermes, invite à une gestion rigoureuse, a conclu le chef de l'État.